Et salut tout le monde, c'est Allo48 et on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Armada. Salut Armada. Salut tout le monde, c'est Armada. Ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Moi ça va, j'espère que vous allez bien aussi, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière suivie avec les abonnés. Donc aujourd'hui comme on l'a vu avec Armada, et voilà, on va continuer à moissonner comme dans le dernier épisode. Et puis Armada va se présenter aussi quand on va moissonner tout ça. Ok. Donc tu vas te présenter, qui es-tu, d'où tu viens, je sais pas, tu dis ce que tu veux sur toi. Alors je m'appelle Armada, j'ai 12 ans, non j'ai pas 12 ans, je vous dirai pas mon âge pour ce que j'ai pas envie, tout simplement. Enfin bon voilà, enfin moi c'est, je suis youtubeur aussi tout comme Allo48, je fais des vidéos aussi sur Farming Simulator 2013, et bientôt je pense que comme Allo48, des petits vidéos sur le 15, que vous attendez tous bien sûr. Et du coup voilà, je suis youtubeur comme j'ai dit, je fais aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux comme Horus, comme Space Engineers, comme j'ai fait un peu de Companion of the Rose, et puis c'est à peu près tout. Je fais aussi des petites séries comme un peu des émissions, donc par exemple c'est intitulé On n'est pas seul, donc On n'est pas seul c'est une série où en fait je présente la chaîne d'autres youtubeurs, tout simplement pour parler un peu avec eux, et juste pour aussi, qu'on pourrait dire, enfin présenter d'autres chaînes tout simplement pour montrer que je suis pas seul, et qu'il y a beaucoup de youtubeurs et qui font du beau boulot, tout simplement. Voilà, donc c'est toi qui m'avais interviewé, j'avais fait une vidéo annonce sur ma chaîne pour dire que tu m'avais interviewé, donc peut-être que vous avez regardé mon interview, donc je ne sais pas, si tu l'avais vu, bah c'était lui, voilà. Si tu n'avais pas reconnu sa voix, bah c'est lui. Voilà, donc on se connaît un petit peu, et du coup en retour, pour le remercier de m'avoir interviewé, je l'ai invité dans cette série. Et n'hésitez pas d'ailleurs à postuler dans les commentaires, vous mettez, je voudrais participer, vous mettre un skype ou un truc comme ça, ou bien je ne sais pas ce que vous voulez, pour que je puisse vous contacter, et puis venir une prochaine fois jouer avec moi. Donc je voulais savoir aussi, t'es youtubeur depuis quand ? Je suis youtubeur depuis, exactement, je ne pourrais pas te dire, mais je suis youtubeur à peu près depuis fin juin, donc il n'y a pas hyper longtemps, il y a deux mois, un peu plus de deux mois on va dire. Voilà, tu débutes ? Voilà, je débute tout juste, donc si vous avez des conseils peut-être pour ceux qui vont aller voir mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, et ce qui vous semble un peu bizarre, un peu bruyant, et puis voilà, depuis fin juin. Tu m'avais contacté déjà pour que je vienne voir un peu ta chaîne, pour avoir des remarques dans tes toutes premières vidéos, c'était peut-être la première vidéo que tu m'as contacté, je ne sais plus. Oui, c'était dans les toutes premières vidéos, oui. Voilà, donc sur ta série, ta carrière suivie sur Farming Simulator 2013. Exactement. Donc voilà, je lui avais renvoyé un commentaire pour lui expliquer ce qui était bien, ce qui était un peu moins bien, et puis voilà, donc j'espère que ça t'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, justement, j'ai pu voir un peu ce que je faisais bien, parce qu'en fait, au début, je commençais à faire une vidéo, je me disais, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est au top ? Du coup, j'ai pu voir ce qui était bien, j'ai pu voir ce qui était un peu moins bien, j'avais quelques petites erreurs pendant les tournages, mais du coup, j'ai essayé de rectifier un peu tout ça. Je pense que ça va un petit peu mieux, et bon, je pense qu'il y a toujours un peu des problèmes, mais bon, après, c'est des ajustements, des réglages, des... Enfin bon, voilà, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, et je te remercie, allô. Bah de rien, c'est fait pour, et puis bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour tous ceux qui ne font pas de vidéos, qui n'ont jamais fait de vidéos sur YouTube, faut savoir qu'au tout début de son aventure sur YouTube, c'est très dur de sortir de l'eau. Donc là, ton point fort, c'est que tu sors beaucoup de vidéos, t'en fais très régulièrement sur différents jeux, donc ça, c'est plutôt sympa, puis des vidéos quand même de bonne qualité. Ok, merci. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait te demander ? Voilà, tes projets sur ta chaîne, si t'as des projets, ou bien je ne sais pas. Alors, comme projet, donc j'aimerais bien déjà finir un peu, enfin pas finir, continuer mes carrières, donc ça, ça m'a pas un projet, c'est en cours de réalisation. J'aimerais bien peut-être me diversifier sur encore plus de jeux, notamment faire des playtests sur des jeux en cours de développement. Donc faire des playtests pour montrer à des personnes qui peut-être arriveraient bien à acheter le jeu, qui sont un peu en doute, donc j'aimerais bien faire des tests là-dessus pour ça. J'aimerais aussi faire un peu plus de multi ou des carrières sur farming ou autre en multijoueur. Et puis après, pas grand-chose de plus pour l'instant, j'ai pas trop trop d'idées. Enfin, déjà, j'ai pas mal de boulot avec toutes les vidéos, enfin les let's play que j'ai à faire. Mais ouais, j'ai rien de plus de prévu pour le moment. C'est déjà pas mal. Et des lives aussi, j'ai pas encore fait de live. Et je vais peut-être commencer mes premiers lives. D'ailleurs, sur la YOLO, la YOLOstream.f. Donc d'ailleurs, je peux t'en parler ici tout de suite. Mais maintenant, je peux te faire ta page de live. D'accord. Puisque j'ai fait toutes les autres pages et j'ai un peu optimisé le site. Donc c'est beaucoup plus rapide pour moi pour faire les nouvelles pages. Donc voilà, il faudra juste que tu me donnes une bannière pour faire le haut. Et puis après, je m'occupe du reste, je pense. Et puis voilà. C'est tout. Ouais, bah merci. C'est super gentil. Donc on peut déjà sous... Oui ? Ça... J'ai voulu passer... Pour que tu te vides la benne. Et en fait, je n'avais pas vu que ça a écrasé les... Ah, oh, c'est pas bien grave. Hop, on va vider comme ça. Si tu arrives, c'est bon. Tu veux que je me mette mieux ? Mais attends, je vais... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Le mec, il casse tout, quoi. Et le mec, il joue à farming, mais il ne sait pas jouer. Ouais, ouais, bah... Non, mais là, c'est... Sur mes vidéos de farming, il les manœuvre en marche arrière. C'est assez le folklore. Je pense que je ferai une vidéo spéciale en marche arrière. Et à moins, il est bien rigolo. Non, mais là, on est censé leur dédier. Et puis, apparemment, il n'a pas une super bonne co. Donc, je pense que tu as un peu de lag, non ? Ouais, ouais, un petit peu. Donc, c'est pour ça. Du coup, ça m'a fait oublier. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais te souhaiter la bienvenue déjà sur la YOLO. Ah, bah ouais, merci bien. C'est avec plaisir que je ferai quelques lives là-dessus. Et puis... Donc, tout le monde pourra nous rejoindre par la suite quand la partie publique sera ouverte. Donc là, lui, il est... il va rentrer par la grande porte, comme on dit. Il va pas s'inscrire et le faire par le mode public, mais par le mode manuel qui va être fait par moi. Parce que je le connais, mais je peux pas faire ça à tout le monde. Si on se serait un peu long. Il faut savoir que faire une page, c'est... Enfin, l'ensemble des pages pour une personne, il me faut facilement deux heures. Donc, si je fais ça à tout le monde, on n'a pas fini. Donc, voilà. Donc, il fera des lives. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire comme live ? Bah, déjà, je pense que mes premiers lives, ce sera sur Farming. Donc, je pense que je lancerai soit une nouvelle carrière, ou alors je ferai peut-être un multi en live. Enfin, je sais pas encore. Je pense, en tout cas, ça sera sûrement sur Farming. Ouais. J'espère au plus tôt. Si je peux le faire assez vite, ça sera sur Farming 2013. Sinon, ça sera sur Farming 2015. Bon, normalement, tu pourras faire des lives avant que le 15 sorte. Ouais, ouais, ok. Ah, je suis bloqué par quoi ? T'es bloqué. Non, c'est bon. Et puis, après, des lives sur les autres jeux que je joue en ce moment, type Rust ou Space Engineers. Et peut-être aussi, pourquoi pas, faire des lives sur des jeux test. Donc, ça pourrait être aussi intéressant pour voir en direct les jeux que vous aimeriez bien acheter. Et est-ce que tu comptes faire des lives à telle heure, telle semaine ? Enfin, tout ça, toujours à la même heure, toujours le même jour, ou bien comme ça ? Planifier. Planifier ou bien comme ça ? Je pense que ça sera plutôt au feeling, un peu à l'arrache, mais enfin, ça sera qu'imprévu. Mais ça ne sera pas à l'intervalle régulier. Parce que mon emploi du temps ne me permet pas. Enfin, mon emploi du temps bouge beaucoup. Du coup, ça va être dur de planifier. Mes vidéos, c'est pareil. C'est toujours un peu... Il n'y a pas de planning. Voilà. Qui spécifient. Contrairement à toi, où c'est tout programmé. Oui, mais c'est quand même assez dur de le respecter. Là encore, pour les vacances, ça va. Mais après, je pense que ça ne sera même plus possible. Donc j'essaye, mais ce n'est pas toujours facile. Voilà, on arrive au bout de notre champ. On va regarder ce qu'on a d'autres comme champs. Est-ce qu'on va vendre ce qu'on a ou pas ? Déjà, je vais regarder si on a d'autres champs à moissonner. Alors, on a... Type de culture... Là, on est dans le... Tu saurais me dire dans quel champ on est ? On est... Attends, je regarde. On est dans le... On n'est pas au-dessus du 6. Il suffit qu'il n'y a pas de nom. Au-dessus du 6. Oui, je pense que c'est ça. À côté du 17. Regarde, quand tu mets section de véhicule, on est au bout du champ. Donc on doit avoir le... Le tout petit qui est à côté. Donc on va faire ça, je pense. Il y en a un sur le côté, là. Regarde. Il n'est pas très grand. Donc on va aller faire ça. Par contre, je n'ai pas de moissonneuse mort réalistique. Toi, c'est un tracteur mort réalistique, mais pas moi. Ok. Mais pour... Caz. J'aime bien le Caz. J'aime bien le Caz. Je joue rarement avec, mais c'est vrai que... Il est beau. La forme, il est beau. Il est beau. Oh, c'est bio. Oh, c'est bio. On va faire du bio. On va s'encher dans le bio. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais te parler... Ah, ça fait encore des traces dans l'herbe. Regarde, derrière toi. Ah, oui. Je voulais te... Te spécifier. Je ne sais pas si tu le sais. Sur la Yulostream, il y a deux pages. Il y a la page Minecraft. Enfin, une page de live où on ne fait que du Minecraft. Donc je pense que tu ne feras pas de Minecraft, toi. Je ne sais pas. Pas pour l'instant. J'ai beaucoup joué à Minecraft avant. Mais là, je n'ai pas encore... J'ai arrêté un peu. Et je pense que... Peut-être que plus tard, j'en ferai. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Voilà, et c'est surtout pour te dire qu'il y a aussi une chaîne jeux vidéo. Donc tu pourras aussi éventuellement utiliser la chaîne jeux vidéo pour tes lives. D'accord. Donc, qui est un peu mise en avant puisque sur la page d'accueil, on a directement l'accès dessus. Puis ça affiche qui est en live. D'accord. Donc voilà, je te dis juste si ça t'intéresse d'avoir aussi de temps en temps la page là. Mais il faut savoir qu'on s'arrange aussi qu'il n'y en ait pas un qui lance un live alors qu'il y en a un qui est déjà en train d'en faire un. Ça sera pas inquiétant. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tu veux faire des lives un peu sur différents jeux, surtout farming apparemment. Ouais, ouais. Notamment farming, oui. Et donc tu comptes peut-être inviter des abonnés sur tes parties en live ? Quand j'en aurai plus, peut-être. Parce que je ne pense pas que pour l'instant, il y en a beaucoup qui puissent répondre à ma demande. Je pense que quand j'en aurai un peu plus, pourquoi pas faire une partie abonnée. Une carrière abonnée, ça me plairait pas mal, comme tu fais toi. C'est plutôt sympa. Ou peut-être pas pour présenter leur chaîne. Enfin, je sais que toi, c'est déjà pour parler beaucoup, cette carrière. Oui, c'est pour parler avec les abonnés, voilà. Un peu dans le même style, peut-être. Ouais. Un peu plus longtemps avec chaque abonné. Enfin, je ne sais pas. On verra. Mais ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Je voulais te poser aussi une autre question, si je m'en souviens. Je perds toujours mes questions. C'est un peu embêtant. Sinon, je ne sais plus qu'est-ce que tu as comme question dans ton interview. Pour reprendre les questions. Est-ce que je peux faire quelque chose ? T'as plus ton papier avec les questions. Je le cherche, justement. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est égaré, le coquin. Bon, on va faire ça au fini. Est-ce que tu souhaites nous parler de toi, IRL, ou pas un petit peu ? C'est à toi de choisir. Tu n'es pas obligé de nous parler de toi, IRL, si tu n'es pas en ville. J'habite en Savoie, en France. Je ne pratique pas du tout un métier type agriculteur, tout comme ça. D'ailleurs, dans mes vidéos, des fois, on remarque bien, parce que je n'ai pas du tout les termes appropriés pour les équipements et autres. Parce que certains joueurs qui jouent à farming, tu vois direct que les mecs, ils sont habitués, ils sont dans le métier. Mais moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout dedans. Je ne suis plus typé dans le métier de sport, montagne, on va dire. On va en fait les verges militares de ski, tout simplement. Et voilà, à propos de moi, je suis un garçon. Ça, on n'avait pas remarqué encore. Et puis, à peu près tout, après, qu'est-ce que je peux rajouter peut-être sur ma chaîne ? Moi, je voulais savoir, est-ce que moi, tu penses que j'ai le vocabulaire technique dans mes vidéos de farming ? Parce que je ne sais pas trop, en fait. Peut-être un peu moins que les autres, quoi. Je trouve que ça va, parce que... À chaque fois que je regardais tes vidéos, c'était toujours clair. Après, peut-être que je ne percute pas quand tu dis un mauvais truc, parce que moi, ça me semble logique, on va dire. Après, ce n'est peut-être pas le bon terme exact, mais en tout cas, je n'ai jamais titeté sur un truc choquant. Parce que moi, je connais quand même pas mal le milieu de l'agriculture, parce que dans ma famille, j'ai une partie de ma famille qui travaille dans l'agriculture. Et puis, j'y vais depuis que j'ai 4 ans. Même plus que ça, depuis que j'ai 2 ans, je crois. D'accord. Et quasiment une fois par semaine, donc, je commence à connaître à force, tu vois. Ok. Hop. En tout cas, c'est des bonnes vidéos que tu fais. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime bien. Chaque fois que tu sors une vidéo sur Farming, Minecraft, je suis un peu moins. Mais dès que tu sors une vidéo de Farming, c'est vrai que j'ai hâte à chaque fois de voir ce que tu nous as mijoté. En plus, j'aime bien ça. C'est comme une série Anna qui regarde plus belle la vie. Moi, je regarde Allo48 sur Farming Simulator. C'est sympa. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des abonnés qui aiment vraiment le contenu qu'on fait, qui ne regardent pas pour telle ou telle chose. Je ne sais pas, par exemple. Si je lève ma barre de coupe, ça ne va pas le faire. Parce qu'il y en a qui ne regardent vraiment que pour le sujet. Les sujets ne les intéressent pas, du coup, ils passent. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des gens qui suivent vraiment une série et pas seulement tel ou tel épisode. Parce qu'on peut voir, par exemple, dans les statistiques, qu'il y a certains épisodes qui font beaucoup plus de vues que l'épisode précédent. Alors que ce n'est pas très logique. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé un épisode. Pour moi, ce n'est pas trop logique. Quand je regarde une série, je regarde tous les épisodes. Sinon, je ne peux pas suivre, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Après, c'est l'intérêt un peu de carrière-fui, c'est pour suivre du début à la fin. Les gens font ce qu'ils veulent aussi. Je ne vais pas obliger les gens à regarder toutes les vidéos non plus. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère regarder toutes les vidéos d'une série. Parce que là, on est sur une série de jeux vidéo, donc on peut encore à la limite suivre en passant un épisode. Mais admettons qu'on regarde une série télévisée, je ne sais pas, comme... Qu'est-ce qu'il y a comme série télévisée ? Je ne sais pas, les Feux de l'Amour. Les Feux de l'Amour. Les Feux de l'Amour, tu ne peux pas passer l'épisode, sinon on ne peut pas suivre. Alors qu'à la limite, il y a certaines autres séries où ça recommence à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de suite logique. Les séries policières, comme on voit quasi tout le soir. Les Expermanetan, je crois. Il n'y a pas vraiment de... Il y a une petite suite, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de regarder... Il n'y a pas vraiment de suite exacte. Il y a une petite histoire derrière, par exemple. Alors que je crois que les Feux de l'Amour, on ne peut pas... Oui, mais bon, en fait, attends, c'est le Feux de l'Amour, parce que trop d'Amour tue l'Amour. Moi, je ne peux pas dire que je ne connais pas du tout le Feux de l'Amour. Je vais me regarder, donc... Mais je crois quand même qu'il y a une suite logique. Ou plus belle la vie, d'ailleurs. Plus belle la vie... Franchement, je ne regarde pas beaucoup les télév. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, tu habites en Savoie, et tu travailles ou tu es étudiant ? J'étais étudiant l'année dernière, et là, maintenant, c'est le grand-jus. Tu commences à travailler, non ? Je commence à travailler, en fait. L'hiver, je suis moniteur de ski, donc je suis à mon compte. Et l'été, je suis moniteur en eau vive, cahier. C'est toujours dehors, quoi. Voilà. Enfin, je suis en activité de pleine nature, H24. Et puis, en intersaison, je suis en vacances, en gros. Ou alors, je fais des petits boulots. Par exemple, je vais aller faire les vendanges. Petits boulots comme ça, de saisonniers, quoi. C'est sympa, quand même, le boulot, tout ça. C'est sympa, ouais. Il y en a qui ont un peu du mal avec ce mode de vie, mais c'est vrai que moi, j'ai choisi de... Oui, c'est sûr qu'il faut changer souvent, quoi. C'est ça. T'as un boulot l'été, un boulot l'hiver. Et entre les deux, tu fais un peu le boulot que tu trouves. Voilà, c'est ça. Et donc, tu faisais des études de quoi ? J'étais en TAPS. En TAPS, ouais. C'est sport ? Ouais, c'est fac de sport. Donc, j'ai fait deux ans. Donc, non, j'ai pas eu ma licence. Parce qu'au bout de trois ans, on en montait une licence. Là, c'est juste qu'au bout de deux ans, j'ai obtenu un diplôme qui s'appelle le Dust. Donc, c'est... Qu'est-ce que le jeu ? Il y a un jeu Dust. Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Dust, non ? Il y a une voiture aussi, le Duster. Merci, hein. On ne fait pas de pub. Voilà, c'était deux ans de fac de sport, en gros. C'est pas mal. Donc, t'as fait deux ans après le bac. Voilà, exactement. Donc, on peut normalement déduire ton âge. Ouais. Ouais, j'ai 22 ans. J'ai redoublé une classe. Bah, c'est deux ans après, normalement, tu le passes là, 19 ans. Ouais, en fait, j'ai redoublé une classe et en plus, j'ai fait un BEP avant de passer le bac. Donc, ça fait trois ans, quoi. J'ai deux ans de retard. Ça fait trois ans après le bac, non ? J'ai fait, en fait, non, j'ai fait deux ans de BEP. Oui. Et après, j'ai fait deux ans de bac. C'était un bac en deux ans. Ah, oui. Donc, à la suite logique du BEP. Ok. Moi, je ne sais pas. Et contrairement aux attentes, c'est que j'ai fait un BEP agricole. Héhé. C'était pas agricole, Farmer ou tout comme ça. C'était entretien, aménagement des espaces. Oui, je me disais aussi, il y a aussi la partie entretien des espaces. Bon, après, je ne connais pas beaucoup là-dedans, donc je ne peux pas te dire. Mais toi, tu dois connaître. Et tu es bientôt plein, non ? 98, 98, c'est 98, toujours. Bientôt. Est-ce que tu veux que j'aille vider, peut-être ? Oh, bah, veux-tu ce qui reste ? Je pense qu'on peut le mettre. Oh, peut-être pas. Je ne sais pas si on aimera tout mettre. Hum, ça va dire, je pense. On a encore un champ. Donc, va vider. Qu'est-ce qu'on fait ? On vend. Bon, on va vendre. Comme tu veux. Où est-ce que tu veux que j'aille vendre ? Bah, tu dis la bourse. Alors, on a du blé. Alors, le blé, ça se vend 312 au bilinguer. Biogaz Saladj. 245, 248. Eh bien, je te propose d'aller au bilinguer. Bilinger. Bilinger. Je ne connais pas les différents bâtiments de la map, donc je ne peux pas te dire. Si tu les trouves sur la map, c'est bien, mais moi, je ne sais pas où c'est. Eh bien, on va voir, il y a peut-être des panneaux. Un, des panneaux. Ah, j'ai une map. J'ai une map où, c'est bien, il y a des panneaux à chaque intersection, du coup, on sait vraiment où c'est. Ouais, ouais, ouais. Aussi, sur ma nouvelle carrière farming, enfin, ma nouvelle. Parce qu'entre-temps, sur ma carrière farming, j'ai bugué, en fait, j'ai bugué. Et du coup, on a recommencé une nouvelle carrière. En fait, on a continué la carrière sur une nouvelle map. Et sur cette nouvelle map, il y a des panneaux un peu partout, donc c'est super sympa. L'épisode que j'ai mis d'ailleurs, avant-hier, il y a deux jours, je crois. C'était pas hier ? Ou hier, ouais, peut-être, je ne sais plus. Si, hier. Avant-hier, ou avant-avant-hier, c'était Space Engineers, je crois. Je crois. Je ne sais plus du tout. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Moi, je viens de sortir une vidéo, là, il y a un quart d'heure. Non, 20 minutes. Non, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, donc... Une vidéo, deux. De Minecraft, donc, tu ne regarderas pas. D'accord. Mais j'en ai déjà regardé quelques-uns, là. Oui. Quelques-unes. Donc, voilà, on a fini notre champ. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps on a commencé l'épisode. Mais on s'amuse tellement bien que je pense qu'on va encore continuer un petit peu. Ouais. Enfin, moi, je me fais chier. Je rigole, bien sûr. J'ai cru que c'était pour de vrais mois. Bon, alors, il est où bilingueur, là ? Alors, là, je ne sais pas. Il faudrait une forte demande pour savoir où ça. Ouais, c'est vrai. Alors, il nous reste le champ qui est à l'autre bout de la map. Heureusement, la map n'est pas trop, trop grande. Je ne sais pas par où on passe pour y aller, mais on va trouver. Je vais essayer d'aller... Moi aussi, je pense que ce n'est pas là-bas. Je vais essayer d'y aller en suivant la map. Ah, ça doit être de... Ah oui, je vois, il faut passer... Oh, ça va être chaud patate. Ah oui, il faut passer sous le pont. Ouais. Il est allé à la remorque ou pas ? Non. Bon, on va essayer. De toute façon, on est venu sans remorque, donc c'est qu'on peut... Vu que le concessionnaire est de l'autre côté. Ah oui. Je sais que ça doit passer. On voulait faire une série RP là-dessus. C'est-à-dire que tu as la partie où je suis actuellement, la partie agricole, avec les agriculteurs. Et de l'autre côté, tu sais, tu as les concessionnaires, un truc comme ça. La partie où tu as les entrepreneurs qui vendent des véhicules, qui louent des véhicules, qui vendent des services comme aider l'agriculteur pendant les récoltes. D'accord. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est une idée d'Oré. Comme ça, l'agriculteur, par exemple, si on fait un ensilage, il a peut-être besoin d'aide pour les tracteurs, pour conduire les tracteurs, les remorques, tout ça. Donc, on peut payer un service. Surtout si on n'a pas assez de remorques. Louer une remorque à la journée, ça peut être sympa. Bon, après... Comment après, par exemple, tu peux te faire payer ? Comment tu peux payer un service, je veux dire ? Par exemple, avec un abonné qui vient et... Oui, non, mais ce n'était pas avec des abonnés, là. D'accord. C'était, voilà. Ah oui, une idée pour faire, par exemple, une carrière, ok. On en était quatre, trois ou quatre, je ne sais pas. Le problème, c'était juste l'entrepreneur qui risque de rien faire pendant un temps, quoi. Parce que, admettons que l'agriculteur, il a déjà le matériel pour le faire, il n'a pas besoin de le louer. Ou bien s'il le loue et qu'il n'a pas besoin d'un chauffeur, ça peut être un peu de temps pour le... Ah, tu es là. Pour l'entrepreneur. À côté de toi, c'est quoi, là, le truc ? Je crois que ça s'achète, la chose qu'il y a à côté de moi, là. Il y a un point de vente, ici. Bah, essaye, hein. De toute façon, au pire, on vend au prix qu'on vend. En fait, il n'y a pas de nom, c'est ça qui est un peu embêtant. Il n'y a pas marqué. Billinger ou biogaz, ça, c'est le biogaz qui est au fond. Et on a un problème. Land Handel. Ça, Land Handel, c'est peut-être le bout de carricole, c'est peut-être celle-ci. Vas-y, dis-moi, pardon. On a un petit souci, la route est bloquée. Au bout, il y a des gros rochers dans le passage, on ne peut pas passer. Là, il faut que tu fasses le tour par la droite, je crois. Oui, je sais, je vais passer. Mais on peut payer pour débloquer le truc, je crois. Le bruit de train n'est quand même pas trop mal fait. Et puis, il y a plusieurs trains, ça, qui est amusant. Bon, bah, je vais vider, là. Enfin, je ne sais pas si... Oui, de toute façon, on n'est pas là pour faire beaucoup de sous. On est surtout là pour causer. Alors, en gros, j'ai 23 872. Je vais faire un petit calcul pour savoir si c'est bien lui ou pas. On va partir dans les calculs, là. Je vais chercher la calculette, ce serait plus simple. Ça passe, ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Ça va pas vraiment être trop grosse, moi, ce dos, par contre. Mais ça passe. Je vais récupérer mon tracteur, par là. 872. T'as vendu un petit peu, là ? Attends, je vais vendre. Ici, je divise. Je te dis peut-être combien j'ai, là, actuellement, d'argent. Pour savoir combien ça t'a rapporté, non ? Attends, je vais essayer un truc. 23 000. 872. Ici, je le divise par... 312. Égal. 872. Il a fait des études de maths, en fait. Allez, je vends. Tu me dis à peu près combien t'as gagné ? Ouais. Tu t'arrêtes, là, pour... Non, c'est arrêté. Alors, combien il y avait ? Il y avait 80 504, si je me souviens bien. Ouais. Et là, j'ai 85 164. On va dire 5000. 5000. Et t'en as vendu... 23 000. T'as vendu 23 000 de blé ? Ouais. Et alors, ça fait quoi, ça ? Si je fais 5000 x 312... C'est la rentrée, on fait des maths. Eh bien, autant dire que je suis mauvais. Attends. Eh, moi, je suis bientôt plein. Faut que tu te dépêches. Ah ouais, t'es déjà prêt à l'arriver ? Ouais, bah oui. Attends, j'arrive. Non, mais c'est vraiment... J'ai utilisé ça comme ça. C'est pour mettre la pression, tu vois. Faut faire les calculs le plus vite possible. Ah bah attends, entre mes marches arrières et les calculs, là, c'est plus possible. Tu m'en mentes trop à l'eau. Ah ouais, je suis difficile avec mes abonnés. Et je sais, on me le dit souvent. Non, on l'a jamais dit, mais c'est pas grave. On pourrait très bien me le dire. Surtout que je suis en train de moissonner n'importe comment. Un coup... Un coup perpendiculaire à la route. Un coup parallèle à la route. Un peu comme je veux, quoi. Parce que c'est... YOLO ! Ouais, c'est YOLO Stream, tu vois. C'est pour ça qu'on a appelé la plateforme YOLO Stream, parce qu'on fait des lives en mode YOLO. Bon, je suis presque plein. Ouais, je suis sous le pont. T'es sous le pont. D'Avignon. Sous le pont d'Avignon, on y roule, on y roule, sous le pont d'Avignon, on y roule avec des moissonneux. Et du coup, le casque à la boutique, tu l'utilises pas ? Bah, c'est le mien, donc on l'utilisera après. OK. Bah, vu qu'on est deux, on a chacun notre acteur. Oula ! Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu de faire... Bah, c'est le mort réalistique, c'est assez dur pour faire le virage, je trouve. Au début. Ouais, et puis il y a les petites pittes, là, au bord de la route. Les quoi ? Les petits trucs au bord de la route, là, les petits poteaux. En fait, tu peux pas les péter, ça. Non, ils sont un peu embêtants, je trouve. Ah, tu seras en train de faucher l'herbe, là. C'est pas ce qu'il y a, maintenant. Non, il est beau, ce tracteur, j'aime bien. Et t'es content d'avoir des New Holland dans la prochaine version, ou tu aurais préféré... J'ai jamais joué avec New Holland, donc ça va être... Bah, en général, les modes New Holland sont très très mal faits. Ouais. Sur Farming. Donc, c'est assez embêtant. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup New Holland comme marque. C'est d'ailleurs l'une des marques... J'aime bien la marque, ouais. J'aime bien la marque, mais j'ai jamais joué avec, en fait. C'est une marque qui est assez présente chez les agriculteurs. Moi, dans ma région, quasiment tout le monde a des New Holland. Donc, c'est quand même une marque assez répandue. On va voir ce que ça dit, quoi, enfin... Tu connais bien la marque, ou... Non ? Non, pas plus que ça. Bon, ils font à peu près toutes les tailles. Ils font... Je ne saurais pas dire la plus petite taille, mais je sais que la plus grosse taille, c'est T9. Donc, c'est T8, c'est T7. En dessous, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la ferme où je vais, ils n'ont pas en dessous. Mais T7, T8 et T9, c'est les trois plus grosses gammes. A chaque fois, il y a dans la gamme plusieurs tracteurs, quoi. Et puis voilà, donc, moi, à la ferme où je vais, ils ont un T8, je ne sais plus quoi. Mais il est quand même assez pressionnant, parce que les roues, c'est un peu les mêmes roues qu'une moissonneuse, qu'une CX 890. Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, il y a moins que ça sort. Enfin, j'ai quand même hâte qu'ils sortent, vraiment, comme tout le monde, je crois, en fait. Ouais. Surtout que les nouveautés annoncées sont plutôt pas mal. J'ai un peu peur pour la partie forestière. Surtout la physique, j'espère vraiment qu'elle va être bien physique. Parce que pour la partie forestière, sinon, ça va être l'horreur. Et j'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps de la démo, là. J'espère qu'ils vont sortir une démo dans pas longtemps. Mais j'ai vu des vidéos de la démo, et ils ont changé l'interface, le GUI, je crois que ça s'appelle. D'accord. Oui, je crois que c'est ça. GUI, tu sais, par exemple, en bas, on a les kilomètres heure, le pourcentage de remplissage. Oui, j'avais vu ça, ouais. Et bien, c'est en flat design, je crois, maintenant. Et c'est plutôt beau. Je crois que c'est un peu marron, comme ça. Mais il n'y a plus de jauge, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Mais j'ai vu vaguement, comme ça, une petite vidéo dessus. Et ça a l'air plutôt sympa. Il faut savoir que dans la toute première version du jeu, donc la version 2008 ou 2009, qui sont quasiment la même, le GUI était totalement placeté. En bas à droite, tu avais un petit carré transparent, enfin, bleu transparent, avec marqué dessus tant d'unités dans ta remorque, avec le pourcentage que ça représentait. Mais c'était vraiment moche. Enfin bon, les premières versions étaient totalement injouables. Bon, je pense qu'on va quand même bientôt s'arrêter, parce que là, ça doit faire au moins une demi-heure. Moyen, moyen. Largement. Je n'ai pas de timer, du coup, je ne sais pas, mais facilement une demi-heure, je pense. Qu'est-ce que tu en penses ? Estimation, estimation. Je pense que ça fait... Moi, je pense que c'est trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure ? Un peu moins, quarante. Je pense que ça fait 36 minutes, 23, 24, 25... Il a mis un timer, lui. Non, non, je n'ai rien mis du tout. Non, mais je pense que ça fait 35 minutes, un truc comme ça. C'est déjà pas mal. Au moyen. Ouais, c'est pas mal pour une petite vidéo. Puis je pense qu'on a fait le tour un peu de... Voilà, de qui tu étais, de ce que tu fais. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Les liens sont dans la description. Donc il fait pas mal de jeux différents. Et puis il fait aussi du farming. Donc si vous aimez bien le farming, il a une dernière suivie. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ses lives, qu'il fera très bientôt. Je suppose qu'il annoncera sur sa chaîne ses lives sur la YOLO Stream. Moi, j'en parlerai peut-être aussi. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, vous suivez le compte Twitter de la YOLO Stream. Arrobas YOLO underscore stream. Et vous aurez toute l'actu. Donc vous saurez quand il stream et quand les autres stream. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et puis, merci d'avoir participé à cet épisode. C'était plutôt sympa. Merci à toi de m'avoir invité. C'était pas plutôt, c'était très sympa. Très très sympa. Et puis voilà, on se retrouve certainement une prochaine fois pour une vidéo, un live ensemble. Je ne sais pas, pour quelque chose. Avec plaisir. Et puis pour les abonnés, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. A la prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao.